Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de cette journée. Nous sommes le vendredi 14 juillet. Alors, on va regarder l'énergie pour cette journée. Quelle est l'énergie pour cette journée du 14 juillet ? Allez, on nous parle de bercail. Alors, vous voyez cette très belle carte ici. Donc, les bercails. Son chez soi, vous voyez. Revenir dans son intérieur, chez soi. Revenir à la maison un petit peu, voilà. Avec un sentiment de confort, de paix, de sécurité. Toutes les choses qui font qu'on se sent bien chez soi, qu'on se sent bien à la maison, vous voyez. Ou en tout cas avec soi-même. Ainsi que tous les endroits, en fait, où on se sent en sécurité, où on se sent en paix avec soi-même. Où on se sent à l'aise. Quoi qu'il puisse arriver aujourd'hui, on est dans son petit monde là, dans son petit cocon. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi, de voir justement à l'intérieur là, de voir les gens qui vous ressemblent. Ou peut-être quelqu'un en particulier qui vous donne l'impression d'être en sécurité. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a un sentiment, voilà, d'ouvrir les yeux sur les gens, en tout cas, qui vous ressemblent. Ou qui font vous ressentir en paix, en sécurité. Et puis aussi se dire que, quelle que soit votre demande, quelle que soit votre situation, quel que soit votre objectif, que vous êtes bien là, où vous êtes censé être. Et donc vraiment vous sentir en paix. Et puis d'avoir cette gratitude par rapport à ça, voyez. Et puis aussi ce qu'on pourrait nous dire, c'est que là, en tout cas, où est votre cœur, ou en tout cas votre cœur est en paix, c'est là où vous devez être. Voyez, il y a cette notion là pour vous. En tout cas pour cette journée dans les énergies. Donc, on va aller voir ce qu'on pourrait avoir. Alors, ce sur quoi on va devoir se poser, en tout cas poser son regard. Ce vers quoi on va devoir tendre. Ce qu'on doit privilégier aujourd'hui, ce vendredi. Et puis on ira voir ce qu'on doit laisser de côté. Allez, on va aller voir ce qu'on doit privilégier pour ce vendredi 14 juillet, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on doit privilégier plus tôt vendredi 14 juillet ? La fatalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit privilégier ? Alors, c'est le fait qu'on est mettre, en fait qu'on ne peut pas tout gérer, tout contrôler. Voyez, le temps, les choses, tout ce qui... Bon, on va aller voir. Je vais prendre une autre carte tout de suite pour voir ce qu'on a laissé de côté aujourd'hui. A laissé de côté, c'est l'union, tiens. C'est marrant. Ou en tout cas, à lâcher prise un petit peu par rapport à ça. Allez. Donc, pour moi, ce qu'on a à privilégier, en tout cas pour ceux avec qui ça va résonner ce tirage, évidemment, c'est un tirage général. Donc, ce qu'on peut avoir à... Ce en quoi on doit tendre, en fait, aujourd'hui... Allez, ça, c'est mes affaires qui tombent. Ce en quoi on doit tendre aujourd'hui, c'est vers le lâcher prise, en fait. C'est savoir s'adapter, c'est lâcher prise sur une situation. C'est accepter aussi des choses, des remises en question, voilà, qui sont nécessaires, en tout cas, pour avancer, voilà, tout simplement. Ou pour ne pas être déçus, aussi. Donc là, c'est aussi, peut-être, savoir rebondir. Savoir, en tout cas, avoir cette capacité, peut-être, à voir autrement pour rebondir. Alors, voilà, dans une situation quelconque, évidemment, puisque c'est un tirage général. Donc, ce qu'on va devoir privilégier, ici, c'est le lâcher prise. C'est, vous voyez, quand ça, des changements, des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça, c'est le changement. Enfin, en tout cas, c'est le lâcher prise par rapport à ça. C'est accepter, c'est s'adapter. Que tout change, que tout est mouvement, que tout est vibration. Et que, parfois, on n'a pas forcément le pouvoir sur certaines choses. Donc, ici, c'est vraiment une capacité, peut-être, à voir autrement. Et puis, à rebondir. Et quoi qu'on fasse, on se sent toujours en sécurité, vous voyez. Tant que le cœur, en tout cas, lui, il se sent en paix, on sera toujours là où on doit être. Voilà. Donc, lâcher prise un peu et accepter. Et puis, ce vers quoi, en tout cas, ce qu'on doit lâcher un petit peu ou se défaire aujourd'hui, c'est peut-être d'une idée que vous avez par rapport à l'union, par rapport à l'engagement, par rapport à une association ou un partenariat ici, vous voyez. Là, l'amour ici, enfin, la carte de l'union, pardon, elle, elle nous parle de, elle nous parle évidemment de quelque chose de très agréable, d'harmonie, quelque chose qui est nourrissant, quelque chose qui est réjouissant aussi. Ça nous parle d'amitié, de, voilà, encore une fois, d'association, de partenariat, d'union avec l'autre. Et moi, je pense que ce qu'on doit laisser de côté un petit peu ou ce sur quoi on doit lâcher prise, c'est peut-être, justement, la vision du couple ou en tout cas un engagement en particulier ou un partenariat, c'est peut-être ça. Donc, ici, ça parlerait peut-être plus, entre guillemets, aux personnes qui seraient célibataires. Peut-être qu'on doit changer de regard par rapport à ça, par rapport au couple, par rapport à une union, une association, par rapport à... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici qu'on doit laisser. Alors, on va prendre une petite carte. Qu'est-ce que je vais mettre ? Allez, on va prendre... On va prendre les médias, comme hier. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tirage, s'il vous plaît ? Ouais. Ici, il y a peut-être pour certains ou certaines quelque chose à nettoyer. Alors, c'est peut-être ce que vous... Déjà, vous êtes en train de faire, la fatalité. C'est quand même cette carte... Oui, pour certains ou certaines, il y a eu des ruptures. Donc, peut-être que vous devez changer votre regard, en tout cas pour certains ou certaines, sur la relation à l'autre, sur votre façon, ou sur un engagement, ou la façon dont vous vous engagez, peut-être, ou en tout cas sur l'union, en général. Ouais. Ou sur une relation en particulier, ou... C'est lâcher prise, je pense, par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi, j'ai beaucoup trop de cartes, ici. Ouais, regardez. Lâcher prise. Pour certains ou certaines, je pense qu'il y a des nettoyages à faire. Alors, nettoyage énergétique, ça peut être des douches énergétiques, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, ça peut être des soins énergétiques. Mais, ici, on me parle de quelque chose qui est à nettoyer. Alors, c'est par rapport, peut-être à une blessure, peut-être par rapport à une rupture, parce qu'on avait la carte de la rupture tout à l'heure. Ouais. Et puis, il y a un lâcher prise à avoir. C'est déjà ce que je vous avais dit. Donc là, plutôt privilégier le lâcher prise, la détente, le retour à son intériorité, le retour vers soi, chemin vers soi, vous voyez, à tout ce qui vous amène à vous préoccuper de vous, à prendre soin de vous, à vous occuper de votre maison intérieure. Voilà. ça va être important pour ceux et celles avec qui ça parle, ce message, ça va être vraiment ça. Et puis, écoutez, voilà pour le message. On va prendre donc un petit conseil pour le message du jour. J'en ai même j'en ai même trop, mais je vais prendre les deux qui se sont retournés. Alors, aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà. Et un deuxième, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà. C'est peut-être ça que vous allez faire, en tout cas, avec ces énergies de bercaille, comme si on rentrait à la maison peut-être pour, justement, je ne sais pas moi, communiquer, communiquer avec ces gens, avec ces gens, avec l'univers, avec ses guides, etc. Vous écoutez, écoutez votre intuition aussi, c'est ce que j'entends. Donc, voilà pour le tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Je vous souhaite un très bon et beau vendredi, un très beau feu d'artifice pour ceux et celles qui auront la chance d'aller le voir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous. Merci.